et bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici kazoo gaming on va parler des potentielles bannières de la mise à jour 3.36 et oui puisque là on a donc un leagueur qui nous balance donc d'après lui potentiellement les bannières mais donc c'est à confirmer étant donné que la bêta de la mise à jour 3.36 n'a pas encore commencé et que certains personnages pourraient changer notamment le fait qu'il y ait le rerun de Yula ainsi que Nilou avoir donc je vous rappelle que les reruns des personnages c'est en fonction du contenu de la mise à jour 3.6 donc la bêta devrait à partir du 1er mars donc le contenu des potentielles mises à jour de la 3.6 c'est les événements ainsi que les habits qui pourraient enfilir sur les reruns des personnages mais je pense que le fait que Baichu, Kabe et Naida ça lui a de très fortes chances pour que ce soit vrai bon je ne veux pas tourner autour du pot avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne à me suivre sur tous twitter et facebook les liens sont en description à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mettre un like si vous appréciez mon contenu ainsi qu' à activer la cloche de notification et aussi à suivre ma chaîne secondaire dans le lien et en description puisque je partage... oula qu'est ce qu'ils ont fait ? puisque assez récemment donc je partage donc les redicts de mes lives que je fais donc si par exemple vous n'avez pas le temps de citer au live final alors donc du coup donc la première phase ça pourrait être donc Baichu avec Yula Sidi de Kaveh alors donc Baichu ça va être un futur personnage qui va être d'Undro donc avec le E vous pourrez appliquer le bouclier sur le personnage et avec le déchets de monumentaire vous ferez des attaques coordonnées de zone avec léon d'Undro c'est à dire que ça va être beaucoup plus facilité avec les réactions alimentaires donc ça va être cool alors Yula... alors donc Yula sera un personnage main dps physique donc par rapport au potentiel du personnage donc en mise à jour 3.6 si le personnage sort et de toute façon après la mise à jour 3.5 quand le personnage sortira donc en fait le potentiel du personnage va être augmenté en effet puisqu'en mise à jour 3.5 donc ce sera en seconde phase on aura un nouveau personnage 4 étoiles Mika et Mika sera un support physique et qui va permettre d'augmenter les performances de Yula donc potentiellement le personnage sera meilleur alors donc Yula quel est son kit donc Yula en compétence élémentaire c'est que vous aurez deux effets on aura un effet avec le plus simple et un effet avec le plus long donc l'effet avec le plus simple vous ferez des attaques rapides qui feront des dégats cryo et donc je crois que normalement avec Yula on va faire un opli simple et elle va gagner une charge pleure de glace et en opli long elle va consommer toutes ses charges pour faire davantage de dégats cryo en zone sur des ennemis en face avec un temps de recharge de 10 secondes et qui va permettre de proc jusqu'à 2 ou 3 particules avec l'ulti qui sera la lame de fond donc vous ferez des dégats cryo aux ennemis et donc pendant 7 secondes vous aurez une sorte d'épée de lumière qui vous suivra ce qui va permettre d'augmenter la résistance à l'interruption de Yula et et que quand elle empêchera des dégats avec votre attaque normale, le compétence supplémentaire ou bien l'ulti vous aurez des charges d'énergie et à chaque fois en gros vous pourrez faire plus de dégats physiques avec vos charges d'énergie et on aura Kaveh, futur personnage magnan et puis à demain de draw, Kaveh sera plus convenuement un personnage 4 étoiles donc ça c'était pour la première phase bon après j'ai pas fait les calculs pour savoir quand tombera la mise à jour à 3.6 mais c'est quoi de tombera et en seconde phase donc on aurait Nahida donc ça Naida s'est confirmé à 100% qu'elle soit sur cette mise à jour il n'y a pas de débat puisque la première fois que le personnage a été apparu c'était en mise à jour 3.2 et à chaque fois donc le cycle de rerun de tous les personnages d'Arcon c'est 4 patch après leur première diffusion donc ce sera en 3.6 en seconde phase on aurait Nahida Nahida est un personnage excellent puisque avec le E vous ferez un E maintenu donc vous ferez l'appui long qui va permettre de marquer les ennemis et ce qui va permettre de faciliter vos différentes réactions alimentaires donc comme ça vous pourrez faire des réactions de compagation, d'exubérance, de suractivation ou bien de brûlure ou bien des réactions de florissement on va avoir différentes réactions ainsi Nahida est un personnage qui va pouvoir intégrer quasiment toutes les équipes si vous voulez apprendre à jouer avec le Dendro c'est un excellent personnage et dans le terme compétitif c'est un très très bon personnage Nahida se repasse le personnage voyageur en Dendro comme même quand le personnage est consolation 6 c'est un personnage qui est excellent et qui est à prendre en compte et qui est à prendre en compte et qu'il faudra invoquer aussi je vous ferai un... il y aura deux vidéos sur Nahida une vidéo lors de la mise à jour 3.6 en vous montrant les préparations que j'aurai fait sur Nahida et après donc il y aura le guide d'utilisation du personnage où je vais essayer de vous expliquer au mieux donc le kit pour que ce soit le plus simple possible pour vous donc ça ce sera un des personnages de la première phase ou de la seconde phase aussi Nahida il peut avoir environ 900 d'un pour que le personnage marche bien donc en soit avec les 7 d'artefacts essayez de faire au mieux et en seconde phase avec Nahida on va avoir également Nilou donc à noter que les personnages de Nahida et de Nilou combattent bien ensemble alors donc Nilou sera un personnage 5 étoiles et Vélices à l'humain, Hydro hum... alors donc je vais récupérer son kit hop là ok donc le personnage de Nilou hum... 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 alors donc on va voir la compétence élémentaire donc la compétence élémentaire elle va être dans l'état donc elle va faire une pirouette implisant des dégâts hydro aux ennemis donc en fonction du PV maximum de Nilou ce qui va être quand même pas mal sur ses PV et quand elle est dans l'état de pirouette donc vos attaques normales ainsi que vos compétences élémentaires de Nilou feront entrer donc dans les postures danseuses d'épées et feront donc des dégâts hydro et quand on est dans la posture danseuses d'épées donc elle va invoquer une lune hackeuse qui fera des dégâts hydro aux ennemis donc euh... qu'elle touche et accorde à Nilou cette épée de prière lunaire avec cet effet donc euh... le coup final fera une lune hackeuse donc de Nilou et avec les... on a un autre effet dans un tourbillon qui fera des dégâts hydro en fonction des PV de Nilou et on aura également l'ulti de Nilou euh... donc l'ulti qui va permettre que euh... vous ferez des dégâts donc ça va former un outil si vous ferez des dégâts de zone hydro aux ennemis aussi en soit le Nilou euh... c'est un... il s'agit d'un personnage qui... que si vous voulez avoir le potentiel maximum il peut falloir la focus avec la réaction de Dendro avec les réactions de fleurissement donc les compositions sont très limitées et donc en gros c'est une amélioration donc c'est son potentiel final avec Naïda avec Nilou mais Naïda comme je vous l'ai dit elle peut... elle peut incorporer diverses teams mais elle ne couvre pas que Nilou c'est pour ça que Naïda sera pour moi le personnage invoqué en mise à jour 3.6 et de toute façon et de toute façon moi j'invoquerai le personnage après pour euh... après il y aura une vidéo invocation sur le personnage invocation sur la mise à jour 3.6 ainsi que sur la mise à jour 3.5 comme ça a été confirmé on devrait avoir gratuitement 33 pires de totalité et un petit peu plus donc là en ce moment je mettrai le lien en description mais il y a un concours sur le Twitter de Genshin Impact FR où il faut euh... follow la chaîne Twitter ainsi que recruter donc leur tweet avec le hashtag Genshin Impact Special Program et vous avez 10 pires de fatality en bonus donc ça c'est plutôt pas mal comme ça ça va vous permettre de bien économiser et de toute façon si Naïda ce qui est plutôt pas... c'est bien je trouve elle est en seconde phase je pense que vous aurez largement de primogènes donc à chaque fois les primogènes c'est à peu près 70 invocations qu'on a par mise à jour et s'il y a bien en seconde phase donc je pense que je pense qu'au moins de vous donc euh... que franchement en plus de toute plaie on peut moins je crois je peux vachement la drop Naïda donc si jamais j'ai le 5 stars donc je crois j'ai invocé sur la bannière de Shenhan en 3.5 et si jamais dans le pire des scénarios j'ai Shenhan et que Naïda sera en seconde phase de la 3.6 puisque l'heure des bannières peut changer au fur et à mesure de la bêta donc du coup c'était pour vous partager cette potentielle bannière alors donc du coup en conclusion donc pour la mise à jour 3.6 donc en tant que bannière bon apparemment Baichu il a l'air d'être insane mais il faut attendre la bêta de la 3.6 puisque potentiellement que par rapport à ses ratios il peut chuter Baichu ça a été le cas avec Dechia ah oui et aussi avec Dechia vous pouvez aussi 100% skip sa bannière vu que Dechia serait à partir de la mise à jour 3.6 en bannière permanente tout si ça a été confirmé et donc je pense que le meilleur choix si vous voulez niveau compétitif ce serait Naïda après Genshin Impact c'est un jeu où vous n'êtes pas obligé de jouer compétitif où vous pouvez y arriver avec vos personnages du coeur et donc en gros il faut juste que les artefacts correspondent bien à vos personnages ainsi que leurs aptitudes soient augmentées et pour cela pour essayer de vous aider au maximum je fais des guides de personnages notamment si vous voulez savoir comment se jouent Sino et Ayaka qui feront leur grand retour en mise à jour 3.5 et bien en fait le lien est en description parmi tous les guides que j'ai fait sur Genshin Impact et bien sûr il y aura d'autres guides qui seront faits dont notamment celui de Naïda et si jamais si jamais j'ai la chance d'avoir Shen He en 3.5 il y aura aussi Shen He à noter que pour Shen He je n'y invoquerai pas surtout pour son arme signature puisque je l'ai déjà ça me sert à rien vu que j'ai déjà l'arme signature de Shen He et aussi je pense que ça va être bien pour moi puisque comme ça je pourrais mieux me rendre compte par rapport au buff que Shen He donnerait à Ayaka ça c'est cool n'hésitez pas me dire aussi en commentaire vos plans d'invocation aussi tous les personnages 5 étoiles n'ont pas besoin de constellation ils sont très jouables en C0 et aussi tous les personnages sont jouables notamment Nakina merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus pour la prochaine vidéo et la prochaine vidéo ça va être le changement des bannières en 4.0 allez ciao bye